Avec des nouvelles de l'un des plus célèbres ténors français, Roberto Alagna. Dans sa discographie, les plus grandes oeuvres lyriques, opéra et airs sacrés coexistent avec Luis Mariano. Et la chanson sicilienne, il revient avec 60, un disque qui réunit des compositeurs variés allant du baroque au début du XXe siècle. Abelé Fernandez et Irene Candel sont partis à sa rencontre. C'est une chanson qu'il a écrite quand il avait 20 ans et qui figure sur son nouvel album. Sonniare en italien, ça veut dire rêver. La parole c'est à peu près ça, je ne vous demande rien, laissez-moi rêver, je vis pour chanter. Roberto Alagna nous emmène sur les lieux qui ont marqué sa jeunesse, l'église de la Trinité où il venait prier et chanter. Pour moi l'opéra c'était comme une religion, je suis rentré dans cette religion et la foi elle est toujours là. Le passage où il a acheté sa première guitare. Et c'est dans le 9e arrondissement de Paris qu'un professeur de chant a changé sa vie. Moi je pensais avoir un défaut parce que je chantais trop fort et il m'a dit non non, tu es ténor. Un ténor qui n'a jamais voulu choisir entre les répertoires. Du côté de ma mère c'était l'opéra, du côté de mon père c'était la chanson traditionnelle. A 60 ans et 40 ans de carrière, il s'offre un disque cadeau. C'est une sorte de rétrospective de ma carrière, de mon tempérament, de mes goûts. Une sorte de voyage à travers le monde par rapport aux différentes langues. Je chante dans 8 langues différentes dans ce disque. Roberto Alagna est resté un homme simple qui chante pour se faire plaisir et faire plaisir à ses fans auxquels il ne refuse jamais un selfie. Il a tout simplement rendu l'opéra plus populaire. Sachez que Roberto Alagna sera mon invité samedi sur RTL et RTL.fr dans un nouvel épisode du podcast Au cœur de la création.